La Fédération Communiste Libertaire d'Hollande et le Groupement Communiste Libertaire de Belgique ont lancé, en 1906, l'initiative de convoquer un congrès international. De très nombreuses personnalités de différents pays accordent, par leur présence, un aspect indéniablement international et représentatif au congrès. Bien que ce comté soit jugé intéressant, il est convenu que les décisions prises à la majorité n'auront pas un caractère obligatoire, ni pour la majorité ni pour la minorité, ceci conformément à la tradition bien assise du mouvement anarchiste. Le congrès se qualifie de quatrième à la suite des congrès socialistes de Zurich 1893, de Londres 1896 et de celui interdit de Paris en 1900. En fait, en tant qu'anarchiste homogène, il peut être qualifié de second, après la Conférence de Londres 1881, où avait été décidée la funeste propagande par le fait. Sa tâche implicite est justement d'en tirer les leçons et d'éliminer son malencontreux effet. L'ordre du jour adopté reflète bien cette préoccupation. 1 l'anarchisme et le syndicalisme, 2 grève générale et grève politique, droit, anarchisme et organisation, 4 l'antimilitarisme comme tactique de l'anarchisme, 5 éducation intégrale de l'enfance, 6 l'association productrice et l'anarchisme, 7 la révolution en Russie, 8 alcoolisme et anarchie, 9 la littérature moderne et l'anarchisme, 10 les libertaires et la langue mondiale, 11 l'anarchisme et la religion et 12 l'anarchisme comme vie et activité individuelle. Le meeting inaugural se déroule en présence d'un millier d'assistants qui chantent l'international. C'est l'allemand Friedberg qui prononce le premier discours. Il s'en prend avec véhémence à la social-démocratie allemande et à son unique moyen d'action, le parlementarisme corrupteur. Il y oppose l'action directe sous toutes ses formes et la propagation méthodique de l'idée de la grève générale révolutionnaire. 10 autres orateurs lui succèdent, dont Malatesta, Emma Goldman, Rod Dive, Pierre Rameux et Cornelissen. Le deuxième jour, Amédée Dunois commence par estimer dépasser, désormais, l'opposition de la majeure partie des anarchistes à l'organisation. Jadis, les partisans de celle-ci eussent été soupçonnés d'arrière-pensées rétrogrades et de visées autoritaires. L'initiative individuelle était censée suffire à tout. La réalité de la lutte des classes était niée, transformée en antagonisme d'opinions auxquelles la propagande consistait justement à préparer l'individu. C'est ainsi que l'anarchisme avait perdu de vue le terrain solide de la réalité et de l'action pratique pour s'échouer sur les rives désolées de l'individualisme. L'organisation n'était plus conçue que sous des formes inévitablement oppressives pour l'individu, et toute action collective était systématiquement repoussée. Une évolution s'est produite en France, le syndicalisme et l'antimilitarisme ont maintenant occupé la première place. L'anarchisme est devenu une théorie révolutionnaire, un programme concret de transformation sociale, l'expression théorique la plus parfaite des tendances du mouvement prolétarien, et non plus l'épanouissement suprême du vieil individualisme bourgeois. L'orateur écarte l'argument individualiste contre l'organisation. On ne voit pas comment une organisation anarchiste pourrait nuire au développement individuel de ses membres. Personne, en effet, ne serait tenu d'y entrer, ni même y étant entré, de ne pas en sortir. Selon lui, cet argument ne résiste pas à l'examen, car il se retournerait tout aussi bien contre toute forme de société. L'objection des syndicalistes possède à ses yeux plus de consistance. L'existence d'un mouvement ouvrier d'orientation nettement révolutionnaire en France est le grand fait auquel risque de se heurter, sinon de se briser, toute tentative d'organisation anarchiste. En effet, contrairement au groupement d'opinion, Petite Chapelle où ne pénètrent que des fidèles, l'organisation syndicale, elle, ne désespère pas d'arriver à contenir, dans ses cadres souples et mobiles, le prolétariat tout entier. C'est donc là que se trouve la place des anarchistes, afin de ne pas se séparer du peuple, le moteur indispensable de toute révolution, à moins d'avoir, comme les social-démocrates, des intérêts différents de ceux du prolétariat à faire valoir, intérêts de partis, de sectes ou de coquetteries. La révolution sociale ne peut être que l'œuvre de la masse, mais toute révolution s'accompagne nécessairement d'actes qui, par leur caractère, en quelque sorte technique, ne peuvent être que le fait que d'un petit nombre de la fraction la plus hardie et la plus instruite du prolétariat en mouvement. Dans chaque quartier, chaque cité, chaque région, nos groupes formeraient, en période révolutionnaire, autant de petites organisations de combat, destinées à l'accomplissement des mesures spéciales et délicates auxquelles la grande masse est la plus souvent inhabile. Dunois entendait par là que des groupes affinitaires, où les individus se connaissent bien et se font confiance, sont plus à même d'accomplir des actions audacieuses et décisives, impossibles à réaliser spontanément par la masse. Cela sans qu'il y ait une substitution quelconque à la volonté de celle-ci. D'ailleurs, il désigne la propagande anarchiste comme objet essentiel et permanent de l'activité d'un groupe, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Activité qui a été menée individuellement jusqu'ici et qu'il s'agirait donc d'assurer de manière plus collective et suivie. En France, malgré le grand nombre d'anarchistes, l'obstacle principal reste le manque d'entente et d'organisation. Il faudrait un mouvement anarchiste qui rallierait, sur un terrain commun, toutes les forces qui, jusqu'à ce jour, bataillent isolément. Il sortira de l'action commune des anarchistes, de leurs actions concertées et coordonnées. Inutile de dire que l'organisation anarchiste n'aurait pas la prétention d'unir tous les éléments qui se réclament, bien à tort parfois, de l'idée d'anarchie. Il suffirait qu'elle groupât autour d'un programme d'action pratique, tous les camarades acceptant nos principes et désireux de travailler avec nous. Cette intervention d'Amédée Dunois nous apparaît capitale et empreinte à la fois du meilleur esprit bakouminien et d'une juste et claire vision des tâches dévolues aux anarchistes révolutionnaires. Certains des congressistes d'Amsterdam ne partagent pas tout à fait cet avis, comme on s'en aperçoit à travers les interventions suivantes. Malatesta prend immédiatement position pour le vote, n'y voyant nul inconvénient. Monat lui emboîte le pas en ne voyant pas ce qu'il peut y avoir d'anti-anarchique, autrement dit autoritaire, dans le vote, qu'il n'est nulle question d'assimiler au vote parlementaire et au scrutin universel. Au syndicat, c'est à chaque instant qu'on use du vote, et vraiment, il n'y constate absolument rien de contraire au principe anarchiste. Il s'élève contre les camarades qui, à propos de tout, des choses les plus futiles, éprouvent le besoin de soulever des questions de principe. La prise de position de Dunois a, semble-t-il, décontenancé par sa clarté, les anti-organisationnelles, mais une résistance subsiste et c'est Erico Malatesta qui se charge de la désarmer. Se voulant conciliant, il attribue à une querelle des mots la division sur la question de l'organisation, sur le fond de laquelle, il en est persuadé, tout le monde est d'accord. Tous les anarchistes, à quelques tendances qu'ils appartiennent, sont, d'après lui, d'une certaine façon, des individualistes, mais la réciproque est loin d'être vraie. Il conclut par ces mots « Les mots divisent et l'action unie ». La discussion reprend à la septième séance du congrès, le 28 août au matin. La motion de Dunois est adoptée par 46 voix contre une seule. C'est la consécration de l'anarchisme en tant que théorie sociale, et non comme une philosophie de l'individu. Elle marque une étape importante dans l'histoire du mouvement. Aussi, nous la reproduisons intégralement. Les anarchistes réunis à Amsterdam, le 27 août 1907, considérant que « les idées d'anarchie et d'organisation, loin d'être incompatibles, comme on l'a quelques fois prétendu, se complètent et s'éclairent l'une l'autre », le principe même d'anarchie résidant dans la libre organisation des producteurs. Que « l'action individuelle, pour importante qu'elle soit, ne saurait suppléée aux défauts d'actions collectives, de mouvements concertés », pas plus que « l'action collective ne saurait suppléée aux défauts d'initiatives individuelles ». Que « l'organisation des forces militantes assurerait à la propagande un essor nouveau, et ne pourrait que hâter la pénétration dans la classe ouvrière des idées de fédéralisme et de révolution ». Que « l'organisation ouvrière, fondée sur l'identité des intérêts, n'exclut pas une organisation fondée sur l'identité des aspirations et des idées ». Son d'avis que « les camarades de tous les pays mettent à l'ordre du jour la création de groupes anarchistes et la fédération des groupes déjà créés ». Adjonction Vorizek Malatesta « La fédération anarchiste est une association de groupes et d'individus où personne ne peut imposer sa volonté, ni amoindrir l'initiative d'autrui ». Vis-à-vis de la société actuelle, elle a pour but de changer toutes les conditions morales et économiques, et dans ce sens, elle soutient la lutte par tous les moyens adéquats. Ce dernier amendement n'ajoute rien et se perd dans les généralités, ce qui ne ressemble guère à Malatesta. Il l'a probablement contre-signé pour faire plaisir à Vorizek et aboutir, enfin, à désembourber le débat. Quoi qu'il en soit, cette résolution sur l'organisation anarchiste constitue une date historique, et une publication libertaire de l'époque affirme qu'il ne sera « plus possible à nos adversaires social-démocrates d'invoquer notre vieille haine de toute espèce d'organisation pour nous bannir du socialisme sans autre forme de procès ». Le légendaire individualisme des anarchistes a été tué publiquement à Amsterdam, par les anarchistes eux-mêmes, et toute la mauvaise foi de certains de nos adversaires ne saurait parvenir à le ressusciter. Mise en appétit par le hors-d'œuvre épicé de l'organisation, le Congrès passe au plat de résistance de l'ordre du jour. Les rapports entre le syndicalisme révolutionnaire et l'anarchisme. La neuvième séance, le mercredi 28 août au soir, s'ouvre devant une salle comble. Pierre Monat, membre du comité de la CGT, prend la parole. Âgé à ce moment-là de 25 ans, c'est déjà un militant ouvrier expérimenté, bien au fait de l'activité syndicale. Il expose magistralement la nature et les buts du syndicalisme révolutionnaire, qui s'est affirmé, contrairement au socialisme et même à l'anarchisme, moins par des théories que par des actes, et c'est dans l'action plus que dans les livres qu'on doit l'aller chercher. C'est cependant l'anarchisme qui a le plus inspiré le syndicalisme, qui a entraîné le mouvement ouvrier dans la voie révolutionnaire et a popularisé l'idée de l'action directe. À son tour, le syndicalisme a rappelé l'anarchisme aux sentiments de ses origines ouvrières. C'est au sein de la CGT que ces deux courants se sont le mieux incarnés, pour le plus grand bien de l'un et de l'autre. Monat explique longuement ce qu'est la CGT, son activité, son fonctionnement et sa particularité dans le mouvement ouvrier international. La Confédération a su se garder aussi bien des immixions politiciennes que des tentatives de corruption gouvernementale. Sa principale arme est l'action directe, c'est-à-dire agir par soi-même, ne compter que sur soi-même. C'est la droite ligne de la première internationale. Il énumère les différentes formes qu'elle peut revêtir, la grève, le sabotage, le boycott, etc. Et le grand moyen révolutionnaire qu'est la grève générale. Le syndicalisme a ranimé l'esprit révolutionnaire, disparu avec le verbalisme ou, pire encore, l'électoralisme et le parlementarisme de Gued ou le gouvernementalisme et le ministérialisme de Jaurès. D'une part, et le révolutionnarisme des anarchistes, réfugiés superbement dans la tour d'ivoire de la spéculation philosophique d'autre part. Il importe donc que l'expérience syndicaliste du prolétariat français profite aux prolétaires de tout pays. C'est la tâche qui incombe, selon Monat, aux anarchistes partout où il y a un mouvement ouvrier. C'est ainsi que la lutte de classe pourra se développer dans toute son ampleur et donner son maximum d'effet. Il mentionne la fameuse proclamation du congrès d'Amiens, le syndicalisme se suffit à lui-même. Parfois mal comprise par certains anarchistes, alors que cela signifie simplement que la classe ouvrière, devenue majeure, entend enfin se suffire à elle-même et ne plus se reposer sur personne du soin de sa propre émancipation. Le syndicalisme ne s'attarde pas à promettre aux travailleurs le paradis terrestre, il leur demande de le conquérir, en les assurant que leur action jamais ne demeurera tout à fait vaine. Il est une école de volonté, d'énergie, de pensée féconde. Il ouvre à l'anarchisme, trop longtemps replié sur lui-même, des perspectives et des espérances nouvelles. Monat appelle donc les libertaires à se joindre au syndicalisme. Il ne cache pas qu'il y ait des imperfections devant être éliminées, en particulier la tendance des individus à s'en remettre du soin de lutter à leur syndicat, à leur fédération, à la confédération, à faire appel à la force collective alors que leur énergie individuelle aurait suffi. Nous pouvons, nous, anarchistes, en faisant constamment appel à la volonté de l'individu, à son initiative et à son audace, réagir vigoureusement contre cette néfaste tendance au recours continuel, pour les petites comme pour les grandes choses, aux forces collectives. Le lendemain, la discussion se poursuit à propos de l'intervention de Monat. Cornelissen émet des réserves, les anarchistes doivent soutenir le syndicalisme et l'action directe, mais à une condition, c'est qu'ils soient révolutionnaires dans leur but, qu'ils ne cessent de viser la transformation de la société actuelle en une société communiste et libertaire. Pour appuyer son propos, il cite le cas des diamantaires d'Amsterdam et d'Anvers, d'ouvriers d'Angleterre et d'Etats-Unis, qui ont tous utilisé l'action directe pour s'aménager des privilèges corporatifs. Il s'élève également contre l'action directe dirigée contre la modernisation des moyens de production. Érico Malatesta lui succède à la tribune, dans le plus grand silence de la salle. Il engage longuement le fer avec Monat. Il déclare s'en prendre à la conclusion de celui-ci, affirmant que le «syndicalisme est un moyen nécessaire et suffisant de révolution sociale» en d'autres termes que le «syndicalisme se suffit à lui-même». C'est pour y propager leurs idées que les anarchistes doivent y participer, en les utilisant comme un moyen, le meilleur, évidemment, de tous les moyens qui nous sont offerts, alors que les syndicalistes tendent, au contraire, à faire de ce moyen un but, menaçant l'anarchisme dans son existence même. Or, même s'il se corse de l'épithète bien inutile de « révolutionnaire», le syndicalisme naît et ne sera jamais qu'un mouvement légalitaire et conservateur, sans autre but accessible, et encore, que l'amélioration des conditions de travail. À l'appui de sa démonstration, il cite le cas des «grandes traits d'union nord-américaines». Après avoir été radicalement révolutionnaires, tant qu'elles étaient faibles, elles sont devenues, au fur et à mesure qu'elles croissaient en nombre et en richesse, des organisations nettement conservatrices, uniquement préoccupées à faire de leurs membres des privilégiés dans l'usine, l'atelier ou la mine, et beaucoup moins hostile au capitalisme patronal qu'aux ouvriers non organisés. Ce, justement, que les social-démocrates flétrissent en les traitant de « prolétariat en haillons» et que les anarchistes défendent non moins, sinon plus, que les autres. Selon Malatesta, l'erreur de Monat et des syndicalistes révolutionnaires provient d'une conception trop simpliste de la lutte des classes. Ils pensent que les intérêts économiques de tous les ouvriers, de la classe ouvrière, seraient solidaires et qu'il suffirait que les travailleurs prennent en main la défense de leurs intérêts propres pour défendre du même coup les intérêts de tout le prolétariat contre le patronat. Il en va autrement, selon lui. Au sein de la classe ouvrière elle-même existe, comme chez les bourgeois, la compétition et la lutte. Il semble que Malatesta, et soit mal écouté l'intervention de Monat, soit sérieusement méconnu la réalité du syndicalisme révolutionnaire français, car tant les critiques énoncés que les comparaisons faites, sans raison pourrait-on dire, sont éloignées du sujet. C'est plutôt à un procès d'intention qu'il se livre, en interprétant à sa manière la tradition de l'international et en évoquant une anarchie bien abstraite. C'est ce que se charge de lui répondre Henri Fus, lequel précise qu'il est impossible de ne voir dans le prolétariat organisé qu'un fertile terrain de propagande, et un simple moyen. La lutte de classe se déroule dorénavant sur le terrain économique, et le temps n'est plus où la révolution consistait à mettre la main sur quelques hôtels de ville, et à décréter, du haut d'un balcon, la société nouvelle. Allusion à l'insurrection de Benevent en 1874 à laquelle avait participé Malatesta, et qui s'était piteusement terminée. « La révolution sociale à laquelle nous marchons, continue Fus, consistera dans l'expropriation d'une classe. Dès lors, l'unité de combat n'est plus, comme autrefois, le groupe d'opinion, mais le groupe professionnel, union ouvrière ou syndicat. » La réponse de Monat est vive. À travers les âpres critiques adressées par Malatesta aux conceptions révolutionnaires nouvelles, il a cru entendre résonner la voix d'un passé lointain. Cela s'inscrivait, par conséquent, en opposition aux réserves de Malatesta, contre sa tactique insurrectionnelle triomphante, et sa prétention affichée de juger limitée aux seuls intérêts de la classe ouvrière, la grève générale. Si la pratique du syndicalisme a pu engendrer dans certains pays des erreurs et des déviations, l'expérience est là qui nous empêchera d'y retomber. Et si au lieu de critiquer du haut les vices passés, présents ou même futurs du syndicalisme, les anarchistes se mêlaient plus intimement à son action, les dangers qu'il peut receler seraient à tout jamais conjurés. Les camarades de tout pays, sans perte de vue que l'action anarchiste n'est pas tout entière contenue dans les limites du syndicat, a participé activement au mouvement autonome de la classe ouvrière et a développé dans les organisations syndicales les idées de révolte, d'initiative individuelle et de solidarité qui sont l'essence de l'anarchisme. Cette motion est approuvée par 28 voix contre 7. Érico Malatesta prononce le discours de clôture du Congrès, dans sa dix-septième et ultime séance, le samedi 31 août. « Il se félicite de la tenue de ce premier Congrès, qui a ouvert la voie menant à l'union féconde. Sans doute des divergences de vues se sont manifestées entre nous. Elles n'affectaient pourtant que des points secondaires. Tous nous nous sommes trouvés d'accord dans l'affirmation des principes essentiels. » Et il appelle les compagnons à œuvrer pour la propagande et l'organisation, avec plus que jamais de confiance et d'énergie. Une salve d'applaudissements accueille ses paroles vibrantes. L'enthousiasme est à son comble, la joie éclaire les visages. Dixit le compte rendu, et tous se lèvent pour chanter l'international.